Lundi matin, notre rendez-vous traditionnel avec Karen Larocque, notre chronique Simplement humain. Bonjour. Bonjour Sébastien. Karen Larocque, on rappelle, encore une fois, formatrice conférencière. Tu as été psychologue pendant 17 ans. Oui. Et maintenant, tu te consacres aux formations, aux conférences. Oui, mais en fait, là, je me consacre à transmettre mes connaissances et les outils que j'ai accumulés au plus grand nombre d'humains possible. Et voilà. Et tu es avec nous sur les zones de CUFM depuis un an et quelques poussières. Un an et demi, ça va faire deux bientôt. Et cet automne 2018, on rappelle qu'on se consacre à un sujet par saison. Oui. On est présentement à la confiance en soi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, chronique 1 et 2 de cette saison qui sont disponibles à l'heure où on se parle sur notre site web, mais aussi sur ta chaîne YouTube. Oui, absolument. Sur ta page Facebook, Je suis simplement humain. Et là, chronique numéro 3 aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Oui. La confiance en soi, de quoi on parle aujourd'hui, Karen? Bien, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui me posent la question, comment on fait pour avoir de la confiance en soi, tu sais, quand on a eu une enfance difficile ou, tu sais, quand notre confiance en soi était détruite dans l'enfance. Comment on fait pour... Est-ce qu'on peut encore développer la confiance, même si on a grandi dans un environnement difficile? Puis, je trouve ça important qu'on puisse clarifier la question, en fait. Si je te dis, est-ce qu'on peut mettre notre niveau de confiance sur le dos de notre passé ou sur le dos de l'environnement dans lequel on a grandi? Si. On peut, on peut enfant, on peut adolescent, à partir de 19-20 et plus on avance comme adulte, on peut de moins en moins mettre ça sur le dos de notre passé. Mais, c'est vrai qu'on part pas tout égal. C'est vrai que les humains, on part pas tout égal pour ce qui est de la confiance en soi. On arrive pas tout à l'âge adulte avec le même bagage, tu sais. C'est sûr que si j'ai grandi dans un environnement où on voulait pas que j'expérimente des choses, si j'ai grandi dans un environnement où on me supportait pas puis on m'encourageait pas à essayer, si j'ai grandi dans un environnement où on n'était pas capable de me recevoir dans ma peur, tu sais, si quand j'avais peur, admettons, tu sais, parce qu'on l'a déjà dit, là, l'important pour développer la confiance, c'est de faire des expériences, puis que quand on fait des expériences, puis qu'on est débutant, on s'est insécure, on a peur, puis c'est normal. Fait que si j'ai grandi dans un environnement où à chaque fois que j'avais peur, on me renvoyait le message que j'étais pas correcte d'avoir peur, ou que j'étais pissou, ou que, tu sais, que j'ai compris que c'était pas une bonne idée d'avoir peur, bien, ça se peut que moi, je décide de rester dans ma zone de confort pour ne plus sentir la peur. Puis si je reste dans ma zone de confort, bien, ça va faire de moi un adulte qui développera pas beaucoup sa confiance en soi. Fait que oui, là, ça peut jouer. Si on célébrait pas mes réussites, si quand je réussissais quelque chose, on n'en faisait pas de cas, bien, c'est sûr que j'arrive à l'âge adulte avec le bagage que j'ai reçu, puis il y en a qui ont un bagage plus riche que les autres. Sauf que, rendu adulte, on est les seuls responsables de notre niveau de confiance. Si je prends, tu sais, souvent, je fais référence au ski, là. Oui, le fameux ski. Oui, si je reprends l'exemple du ski. Oui. Admettons que ma voisine, ses parents l'emmenaient faire du ski à tous les fins de semaine. Eux autres, là, depuis qu'elle est toute petite, là, avait 4 ans, là, puis toutes les fins de semaine, ils allaient faire du ski. Puis nous autres, bien, on faisait pas de ski. Mes parents faisaient pas de ski. Bon, on faisait plein d'autres affaires, là, mais on faisait pas de ski. C'est sûr qu'arrivée à 18 ans, ma voisine, en ski, à ski, en torpinoche. Oui, oui, oui. Elle est vraiment hot, puis elle skie, puis elle va pas, tu sais, elle skie pas dans le débutant, là. Oui, oui, elle va vite, puis elle va dans les bosses, puis rendue à 18 ans, tu sais, ça fait 14 ans qu'elle fait du ski. Fait qu'elle est vraiment bonne. Puis moi, rendue à 17, 18 ans, bien, tu sais, si je vais sur une pente de ski, bien, je suis pas hot, tu sais. Tu vas être en pointe de tarte, là. Bien oui, puis j'ai de la misère, puis je descends, puis j'ai peur, puis je tombe, puis bon. Fait qu'on peut dire que la différence entre moi puis ma voisine à 18 ans, ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on a grandi, puis du fait que ses parents l'ont emmené faire du ski tous les fins de semaine, puis moi, ils m'ont pas emmené faire du ski tous les fins de semaine. Mais si tu commences à la base, à 17, 18 ans, à faire du ski, à 30, 40 ans, tu vas être hot, là. À un moment donné, je peux aller faire du ski par moi-même, là. C'est là que je développe de l'autonomie. Fait que si à 18, 19 ans, je décide de commencer à aller faire du ski, puis à me pratiquer, bien, rendue aujourd'hui à 35 ans, hein, rendue à 35 ans, bien, tu sais, je suis rendue, ça fait à peu près 25 ans, là. Fait que ça ferait 25 ans que je fais du ski, je serais rendue bonne en tabarnouche. Fait que t'as un niveau pratiquement égal avec l'autre qui en a fait toute sa jeunesse. À 18 ans, je peux être sur la pente de ski, puis avoir peur, puis me dire, « Colline, je suis pas bonne parce que mes parents m'ont jamais emmené faire du ski. » Rendue à l'âge que j'ai, je peux plus, je peux plus faire ça. Si j'ai pas développé mon habileté à faire du ski rendue à l'âge que j'ai, c'est parce que moi, j'ai pas pris en main ce développement-là. Bien, pour ce qui est de la confiance en soi, rendue adulte, bien, je peux décider, moi, que oui, c'est vrai, que je pars avec, j'ai pas un gros bagage pour commencer. Je vais commencer en débutante, mais je peux décider de prendre en main le développement de ma confiance en soi. C'est possible. Bien, absolument. Absolument. Dans le fond, c'est à moi de développer mon habileté à aller dans l'inconnu, puis de me pratiquer à aller dans l'inconnu, puis d'accumuler de l'expérience, puis aller chercher le support que j'ai besoin, tu sais. Si quelqu'un qui nous écoute se reconnaît dans ça, bien, je dirais que déjà d'écouter cette chronique-là, puis de s'intéresser à ça, la personne est déjà en train de prendre… Sur une bonne piste. Bien, oui. Elle est déjà en train de prendre en main le développement de sa confiance en soi. Elle s'intéresse à ça, puis elle est en train de faire ce qu'il faut pour aller chercher l'information. En fait, elle est en train de mettre, tu sais, nos valises, là, qu'on part avec à l'âge adulte dans la vie, là, il y a une clenche là-dessus, là. On peut les ouvrir. Bien oui, ça s'ouvre à nouveau, tu sais, on peut les ouvrir pour mettre du nouveau stock dedans. Enlever du vieux stock qu'on n'aime pas, en rajouter du neuf. Bien absolument. J'ai une image que j'aime beaucoup, puis c'est quelque chose que je prenais souvent pour expliquer des choses à mes clients quand j'étais en pratique privée. Puis des fois, je disais, tu sais, on arrive à l'âge adulte, là, puis c'est comme notre maison, là, c'est une maison préfabriquée. Tu sais, nos parents nous ont offert ça, là, c'est une maison préfabriquée. Mais quand toi, t'arrives dedans, là, adulte, là, bien, ça se peut qu'il y ait des choses qui te plaisent pas, puis ça se peut qu'il y ait des murs que t'es à mettre à terre, puis ça se peut qu'il y ait des agrandissements que tu veux faire, puis des murs que tu veux changer de couleur, tu sais. Fait que oui, t'arrives à l'âge adulte avec ce qu'on t'a transmis, mais rendu là, tu pars avec tes valises, puis ces valises-là… Tu peux rouler dans le béton, là. Bien non, tu peux les rouvrir, puis tu peux continuer de développer ça. Puis, tu sais, il y a des gens qui peuvent trouver ça lourd, la responsabilité, de dire « Oh, mon Dieu, OK, j'ai 40 ans, puis j'ai pas confiance en moi, puis je peux pas mettre ça sur d'autres personnes d'autres comme moi. » Non, non, tu peux pas. Tu peux pas, c'est ta responsabilité. Mais le gros bénéfice de la responsabilité, c'est le pouvoir. Si c'est juste toi qui es responsable de ta confiance, si c'est toi qui es responsable de ta confiance en toi, ça veut dire que c'est toi qui as le pouvoir de la développer. Si ton niveau de confiance en toi, c'était ton enfance qui était responsable de ça, comme tu peux pas le changer, ça veut dire qu'on pourrait rien faire. Mais c'est pas vrai, tu sais. Fait que j'avais une question que quelqu'un avait mise, c'est « Est-ce que c'est vrai que tout se passe avant 6 ans? » Ma réponse à ça, c'est non. Il y a beaucoup qui se passent avant 6 ans. C'est sûr que ce que t'apprends là, c'est crucial parce que c'est avec ça que tu… C'est la base de ta maison préfabriquée. Oui, c'est ça. Mais il y a moyen de retravailler sur la fondation. Puis peu importe l'âge que t'as, peu importe le passé que t'as eu, peu importe le niveau de confiance que t'as présentement, tu veux décider maintenant de développer ton niveau de confiance en toi. Puis à partir du moment où tu vas te mettre en action, dans les premières semaines, tu vas commencer tout de suite à avoir des résultats. Donc, on commence à faire du ski. Oui, c'est ça. On commence à faire du ski. On commence débutant. Au début, ça va être insécurisant. À la pente école. C'est normal, mais il faut y aller. C'est ce qui fait que tu vas passer de la pente école à la pente débutant, à la pente intermédiaire, experte, au boss, et tout et tout. Voilà. Karen, on peut réécouter cette chronique sur notre site web, sur ton site web, sur ta chaîne YouTube, sur tes réseaux sociaux. « Je suis simplement humain ». Oui. On rappelle que c'est la confiance en toi, c'est la confiance en soi, le thème omniprésent, cet automne. Oui. Tu es avec nous à chaque lundi. Ça fait grand plaisir. On te retrouve lundi prochain. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.